Oui, merci M. le Président. J'aimerais, chers collègues, par ce vœu, que nous puissions avoir une position transpartisane. Il y a un vrai sujet vu les incidents de commémoration l'an passé et cette année suite à l'assassinat et la décapitation de Samuel Paty. Samuel Paty ne peut pas être mort pour rien. Aujourd'hui, un professeur sur deux s'autocensure en France. Si nous ne tombons pas d'accord aujourd'hui sur ce vœu, alors les islamistes auront gagné. La présidente de la PEP de Conflans-Saint-Honorin a déclaré « Je ne veux pas que la seule action soit de commémorer chaque année, de poser un bouquet, d'ériger une statue. On a besoin d'action. » Alors la proposition que je fais aujourd'hui à vous tous en ce funeste anniversaire, c'est un peu à l'image de ce qu'a fait votre collègue Franck Collard, le président de l'Association des professeurs d'histoire-géographie, qui a créé le prix Paty pour les collégiens. Eh bien aujourd'hui, je vous propose, mesdames, messieurs les élus, monsieur le président, d'aller plus loin et de créer un prix, pourquoi pas littéraire, pour les lycées. Et j'ajouterai pour finir, parce que je pense qu'on est un peu tous d'accord sur ce sujet, attention au séparatisme et à cette censure, car ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame Surpli. J'ai apprécié le ton de votre intervention. Madame Dubessi. Oui, merci, monsieur le président. Au moment où nous nous parlons, vous savez qu'un hommage a été rendu à Samuel Paty dans toutes les écoles primaires et secondaires, que le ministère de l'Éducation nationale a décidé d'élargir les moyens pédagogiques pour rendre hommage à sa mémoire au sein des classes primaires, secondaires, collèges, lycées. Donc, je ne suis pas vraiment convaincue, malgré votre temps un petit peu théâtral que vous avez pris. Florence, je trouve, honnêtement, l'intervention de madame Surpli était posée et sur un sujet qui peut vraiment nous rassembler. Et je suis assez d'accord qu'on essaye quand même d'avancer dessus. Je t'en prie. Alors, le temps a été solennel. Vas-y, vas-y, vas-y. Je ne te facilite pas la tâche. Il n'était pas juste. C'est le terme théâtral sur lequel je ne voulais pas qu'il y ait une connotation négative parce que le temps de madame Surpli était posé. Très bien. Je ne suis pas convaincue. Donc, un concours, un prix supplémentaire puisse être vraiment un moyen de lutte contre la barbarie islamiste. Par contre, je suis quand même, je suis persuadée que ce sont les enseignants au quotidien qui, sans trembler, sans trembler, continueront à faire court sur la liberté d'expression. Eux, oui, et qu'ils pourront continuer à le faire pendant longtemps. Florence, je pense qu'au-delà des différences politiques qu'on a tous, évidemment, la question qui est posée de comment est-ce qu'on défend la prise de conscience de la laïcité, d'ailleurs, la liberté d'expression. Je pense d'ailleurs que dans votre esprit, quand on a échangé avant, est plus tournée sur la laïcité que la liberté d'expression, la laïcité et les valeurs de notre pays, les valeurs républicaines et les valeurs de la France. Bon, me semble quand même un vrai sujet. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on travaille dessus ? Et au fond, le point que vous posez est d'ailleurs un point sur lequel on a tous le même diagnostic. Le sujet, pas seulement de faire une commémoration sur Samuel Paty, le sujet est de prendre conscience. Dernière des conséquences que ça peut avoir, je prends un sujet très simple. Aujourd'hui, j'ai bien des amis profs d'histoire qui m'expliquent qu'enseigner l'histoire de la Shoah est devenu quasi impossible dans un certain nombre de nos lycées. C'est un sujet qui est complètement ahurissant et qu'on tolère ça dans notre pays est absolument inacceptable. Que les sujets d'égalité hommes-femmes deviennent extrêmement difficiles à aborder dans un certain nombre de nos lieux d'enseignement. Ce sont des démissions qui sont catastrophiques. Et donc, en soi, la question qui est posée par Madame Surpli est une question que je trouve fondée. Là où j'ai un doute, et je vous l'ai dit, c'est est-ce que la réaction, c'est un concours littéraire interlissé pour la liberté d'expression ? Je ne sais pas. Mais ce qu'il y a de choses, c'est qu'il faut faire quelque chose. Et donc, vous avez raison de mettre un pavé dans la mare. Donc, moi, ce que je proposerais volontiers, de la même manière que je l'ai proposé à M. Luccault, c'est qu'on mette en place une vraie séance de travail à l'intérieur de la commission lycée, éducation, qu'on travaille sur des propositions que vous pouvez amener, peut-être plus larges et peut-être bien ciblées sur un certain nombre de thèmes qu'on échange ensemble, que chacun des groupes puisse avoir cette réflexion. Le groupe PRG, normalement, c'est un peu votre devoir de veiller à la question de l'équilibre et de la laïcité sur ces questions. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse avoir vraiment une réflexion commune. Est-ce que ça, Madame Surpli, ça peut vous convenir ? Et je m'engage à ce que ce soit un vrai travail sur la base des propositions que vous pourrez être amené à mettre sur la table. Oui, du coup, vous formuleriez ça comment dans le vœu ? En réécriture ? Du coup, c'est la même chose que pour le vœu de M. Luccault. On retire le vœu, mais on enclenche un travail de fond sur l'éducation et ça doit revenir en AP. Moi, j'ai tendance à dire maximum dans deux AP. Si possible, la prochaine AP, je préfère. Sinon, dans deux AP. Prochaine AP ? Moi, ça me va. Si vous considérez qu'on a le temps pour travailler, ça me va. D'accord, Florence ? Ça te semble possible ? Hein ? On va voir. On va enclencher le travail. Vous me laissez la marge de manœuvre. En tout cas, ça ne doit pas aller au-delà de deux AP. Si on arrive à le faire sur la prochaine, c'est très bien. Si on voit qu'on est un peu court, on se laisse la marge de manœuvre jusqu'à deux AP, mais on essaie d'enclencher le travail sérieusement. Ça vous convient, Madame Surpli ? Ça me convient. On a un accord. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci à vous. On peut passer aux questions. Je rappelle que les questions sont juste présentes.